Alors, il faut comprendre, subhanallah, en tant qu'adulte, notre responsabilité est de comprendre qu'il y a des maux dans la vie, des maux qui peuvent élever un enfant, comme il y a des maux qui peuvent les détruire totalement. Et dire à son enfant, effectivement, que c'est un nul, dire à son enfant que c'est un ahmar, que c'est un abruti et qu'il ne réussira jamais, malheureusement, en disant cela aujourd'hui, nous sommes très probablement dans la reproduction des schémas de vie, parce que, certes, nos propres parents, qui, attention, n'ont pas l'alme que nous avons aujourd'hui, ils n'ont pas la science ni la connaissance, donc ils ont pour eux ce qu'on peut appeler des circonstances atténuantes, que nous n'avons pas. Aujourd'hui, avec un clic, nous comprenons à quel point la parole positive doit suppléer à une parole négative, doit être au-delà et au quotidien présente dans l'éducation, parce que, justement, c'est ce qui va fonder, encore une fois, l'estime de soi, de son enfant, et ce qui va faire qu'il va en connaître sa valeur. Et donc, dire au quotidien à son enfant, et malheureusement, je l'entends encore aujourd'hui, et même au sein de mon propre cabinet, j'entends des parents qui disent, voilà, je vous le ramène, il est maladroit, c'est un djinn, il n'écoute rien, je n'en peux plus de lui, c'est-à-dire que, et cet enfant entend, et cet enfant entend, et il est là au quotidien, et il va encore une fois s'assimiler à cet étiquette totalement négative qui le desserre totalement, et qui pourra avoir des effets très délétères tout le long de sa vie, tout le long de sa scolarité, vous ne l'aidez pas. Puis là, allez-vous, vous n'aidez jamais un enfant, bien au contraire, vos paroles vont être totalement destructives, destructives pour cet enfant qui va s'assimiler à cette négativité-là. Un enfant n'a pas besoin de négation, il n'a pas besoin de négativité, il a besoin de valorisation permanente, l'humiliation, le dénigrement, le harcèlement moral, le harcèlement verbal, la maltraitance verbale, la violence verbale, sans compter la violence physique qui est pire, peut réellement être un facteur de... cette maltraitance et ce mal-être est réellement un facteur de perte d'estime de soi, un facteur d'échec scolaire au quotidien, un facteur qui ne va faire qu'aggraver le fait que votre enfant aille mal, et que votre enfant ne va pas s'autoriser encore une fois. Allez bien, donc faites attention dans vos paroles. Chaque parole, et ça j'en veux pour preuve, et nous aurons l'occasion d'en parler, j'en veux pour preuve que le parole a toute sa force. Il y a une étude que nous développerons plus tard, le docteur Emoto que je vous conseille d'aller voir, qu'on appelle la mémoire de l'eau, et là il est dit, nous comprenons à travers cette expérience faite par ce docteur chinois, à quel point un mot peut complètement détruire comme un mot peut complètement valoriser. Donc choisissez vos mots au quotidien avec vos enfants. Soyez dans la positivité quand bien même vous n'avez reçu que de la négativité. Il est temps aujourd'hui de prendre conscience que d'être dans la reproduction des schémas est totalement délétère pour votre enfant. Totalement délétère, il ne lui apportera rien de bien, bien au contraire. Il pensera réellement qu'il va s'assimiler à tout ce que vous lui dites, et effectivement, j'ai des adolescents qui nous disent de toute façon, on m'a toujours dit que j'étais un djinn, que j'étais un nul, que j'étais un abruti, et donc automatiquement je ne peux pas m'autoriser à faire des études, ni aller bien. Donc c'est à vous, c'est par vos paroles, par votre clairvoyance, par vos paroles positives, qui allaient apporter, Bi'idman Rahman, une certaine stabilité et sérénité psychique, sécurité psychique également, et surtout, vous allez valoriser votre enfant, et c'est ce qui va faire qu'effectivement il aura une très belle estime de lui-même, et qu'il connaîtra sa valeur. N'oubliez pas, vos paroles peuvent être, vos mots au quotidien peuvent être révélateurs, de belles choses comme ils peuvent être, peut-être totalement destructeurs face à cet enfant. Prenez soin de vous, pour pouvoir prendre soin de vos enfants, que Dieu vous aide et vous aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.